Salut tout le monde, c'est Ryu, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo assez spéciale que j'ai jamais faite. Alors c'est une petite vidéo qui va être sur mes héros et mes schémas. Comment je joue, pourquoi je joue ces héros là, pourquoi j'ai choisi telle arme, telle affixe et tout ça. Alors on va commencer par les héros, ça c'est un peu ma composition que j'utilise pour les petites missions d'Event par exemple, ou des petites missions assez faciles comme détruire des camps, tour radar etc. Alors Ninja, en premier je mets Sarah Otep ou Scorch Ninja Dragon. En deuxième je mets Lamouraï, Maître Turricaine ou le deuxième je crois que c'est une aventurière, ou un aventurier je suis pas sûr, dégâts des compétences 20% pour les 20% de dégâts en plus sur le dash. Et je prends le constructeur mythique parce que j'ai écran de fumée qui me permet de récupérer tous mes boucliers et mes PV, ah non, tous mes boucliers pardon, lorsque j'utilise la bombe fumigène. Voilà c'est assez important je trouve. Du coup ça marche plutôt bien comme ça. Voilà, donc Sarah 106, Lamouraï 106 et Kyle 130. Alors pas besoin d'avoir des héros 130 en masse parce qu'honnêtement vous utilisez beaucoup de ressources pour pas grand chose parce qu'au final vous aurez juste un petit peu plus de PV et on va dire qu'à... Quand Picardie pour le moment 4, j'en ai pas forcément l'utilité. Plus haut peut-être que j'en aurais l'utilité mais pour le moment pas du tout. Alors, ma compo farm elle va se composer de ces personnages là et celui là, voilà très bien. Alors, ma compo farm c'est assez tracker de sang. Pourquoi je prends ce héros là ? Parce qu'en fait il est, pour moi il est énorme pour le farm. Déjà il a le coup de grâce qui va vous permettre donc d'avoir les dégâts augmentés et l'état de grâce qui va vous permettre de courir plus vite. Il a 6% de chance de butin, l'état de grâce à l'égalité. Il a le lama, mais pas n'importe quel lama. Si vous lisez bien, donc vous mettrez sur poste si vous voulez bien lire. Mais j'ai tout en bas lama diamant qui me permet d'augmenter de 50% le contenu du butin. Donc c'est souvent pour du quartz ou de la ténébrante, de l'obsidienne pour le niveau ténéopsie. Et des fois même, j'ai 4 diaphanites ou ensoleillantes donc à haut niveau. Donc assez tracker, il est assez spécial. Moi je kiffe vraiment cette aventurée là. C'est un aventurier de l'event d'Halloween donc pour ceux qui l'ont pas, vous ne pouvez pas l'avoir. Il y a d'autres aventuriers qui sont bien mais moi je joue celui-là. Ensuite, il a donc l'état de grâce quasiment de 12%. Il a l'œil d'aigle qui vous permet de voir les coffres. Bon ça je m'en sers plus du tout des coffres parce que vraiment il y a de plus en plus de mer dedans. J'ai 6% de butins supplémentaires encore donc ça fait que je suis à 12%. Et j'ai encore 24% de dégâts et un carré de plus pour les... comment on appelle ça ? Pour les... Pour voir les coffres pardon. Bon Eclipse, bon par contre c'est un peu dommage parce que... Bon Eclipse, on a que deux charges je crois ou trois mais pas une de plus comme certains aventuriers. Et voilà du coup l'état de grâce c'est tout ça. Ensuite, je le joue aussi avec AC Eclaireur qui a 6% de... Qui me donne en bonus de soutien qui me donne 6% supplémentaire d'avoir du butin double. Donc ça fait que dès que je récolte, dès que je fais quoi que ce soit, j'ai 18% de chance d'avoir plus de ressources. Voilà, donc x2 c'est quand même pas mal. Je l'ai juste monté niveau 30 pour avoir full bonus mais pas plus. Honnêtement quand je farm j'ai besoin de rien de plus. Et j'ai la mouraille pour la charge antimatériel que vous pouvez voir dans les bonus. Qui me permet de réduire la vitesse de déplacement de 30% des adversaires pendant 7 secondes. Ça fait que quand je farm, imaginons j'ai des gros derrière moi, je leur mets une charge antimatériel. Donc c'est le gros coup de poing que vous mettez avec votre gant. Et puis après du coup ils sont ralentis, ça me permet de fuir sans pour autant les tuer. Voilà, c'est assez, c'est un gain de temps vraiment énorme je pense et surtout de ressources et de munitions. Maintenant on va faire la compo constructeur. Alors ma compo constructeur, je la joue comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors constructeur j'ai tout mais mes constructeurs 106 au moins. Parce que forcément là on tape dans du concret. Et c'est quand même important pour les constructeurs d'avoir beaucoup de PV parce qu'on est dans le tas. Alors je joue mon constructeur méga pardon. Pourquoi ? Parce qu'en fait lui son avantage c'est qu'il va faire beaucoup de dégâts. Quand votre base elle est posée, chaque carreau, enfin chaque planche carré protégée par votre base va faire des dégâts. Donc du coup ça permet que quand vous posez des soldes partout, dans des grosses constructions, les carcasses quand ils montent dessus, ils prennent des dégâts. Je couple ça avec des propulseurs qui renvoient sur les cases, plus le temps qu'ils reviennent aux propulseurs etc. Ça permet de faire quand même, de générer beaucoup de dégâts et ce qui aide vraiment beaucoup sur la construction. Je prends Penny Shatustris, c'est une d'Halloween mais je sais qu'il y a un autre constructeur qui le donne aussi. C'est un garçon je crois. Il réduit le coût de 10% de construction. Ça me permet d'être assez polyvalent avec ce constructeur là. Et j'ai aussi la base qui se répare tout seul. Donc 5% de PV toutes les 10 secondes. C'est vraiment pas mal quand tu joues une grosse partie qui dure 8 minutes, 7 minutes comme un atlas. C'est quand même pas mal du tout. Ensuite, ça me permet aussi d'avoir un constructeur qui a la réduction de coût en construction, la réparation automatique et en plus de ça des dégâts. Et j'ai aussi une énorme base de 9 je crois. 9 ou 7, je sais plus. La base, la base, 7 fragments. Voilà, ce propulseur, 7 fragments. Donc c'est quand même pas mal. J'ai énormément de choses comme vous voyez sur ma base. J'ai les 12% de bonus de résistance. J'ai les 7 fragments de propagation. J'ai le sol électrifié qui fait des dégâts. J'ai 15% de PV max de construction grâce à la base. Et j'ai récupéré les PV. Voilà. C'est quand même un bon trio de constructeurs qui marche vraiment très très bien. Ensuite, pour la dernière phase des héros, je joue mes héros comme ça. Hop là. Et comme ça. Pour le moment, j'ai pas regardé les nouveaux. Je sais qu'il y a des nouvelles choses à faire avec le nouveau ninja, là, bleu. Qui donne le truc, un bonus honte de choc, je crois. Enfin, je crois que je l'ai en épique. Enfin bon, je sais pas trop. Mais bon. Pour le moment, je le joue avec ça. Voilà. Bon, je me sers pas du tout du Havarasak tactique. Donc je pourrais mettre n'importe quoi à la place. Mais c'est juste que je joue en trio soldat pour le soldat. Ça me permet d'avoir plus de grenades. Si par exemple, il y a des collègues qui mettent du bonus énergie, ça me permet de balancer plus de grenades. Alors, je joue Jonesy, force spéciale, c'est le héros vraiment que je préfère avant Ramirez. Parce qu'il a le crit de guerre amélioré qui vous permet d'avoir crit de guerre un tiers de la partie. C'est-à-dire, si vous faites partie de 10 minutes, vous aurez pendant 3 minutes 30, vous aurez le bonus de crit de guerre. Qui vous permet d'avoir plus de cadence de tir, plus de puissance de feu. Vraiment, il a un très bon crit de guerre. Vraiment, je le conseille pour ceux qui ont le gros pack. Donc bon, il a les héros, il a le caractique des héros soldats normal. Mais, voilà, le crit de guerre. Le crit de guerre, il coûte plus que 60. Non, il a une diminution, normalement. Normalement, il a une diminution. Voilà, réduit le délai de 60 secondes, donc un tiers de la partie. Voilà, dans un rayon de 4 carrés et augmente les dégâts de 50% supplémentaires et confère également 40% de vitesse d'attaque supplémentaire pour les armes à distance et 16% pour les armes à mêlée. La compétence dure 15 secondes, donc c'est-à-dire pendant 15 secondes, un quart, voilà, c'est un quart de la partie. Donc, vous aurez 2 minutes 5 sur 10 minutes de crit de guerre. C'est quand même énorme, surtout s'il y a 2 soldats, vous êtes la moitié de la partie en crit de guerre, quoi. Je ne sais pas si vous coordonnez bien vos attaques, enfin, vos crit de guerre, pardon. Voilà, je le joue avec Johnny Z, soldat du crâne, qui est connu. Normalement, c'est coup de tête soldat du crâne, la meuf, qui a les mêmes bonus, c'est 27% de dégâts à tirer dans la tête. C'est vraiment énorme, je trouve, vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Et je couple ça avec mon crit de guerre, donc quand il y a des gros fracasseurs qui arrivent ou des bombeurs ou quoi, bah, en général, ils n'arrivent pas trop proche de la zone. Et je joue avec Patrouilleur Polaire, qui me donne 2 grenades supplémentaires. Mais bon, comme je vous ai dit, ça c'est un peu accessoire, je ne m'en sers pas vraiment. Alors, on va voir un petit peu tous les héros que j'ai montés et pourquoi. Donc, à l'époque, j'avais monté Isa, spécialiste du plasma, pour la jouer avec Johnny Z, soldat du crâne, pour que mes grenades fassent du dégâts. Mais je me suis très vite rendu compte que les grenades de Johnny Z, elles duraient moins longtemps que celles de Ramirez, et la zone était beaucoup moins grande. Et elle coûtait beaucoup plus d'énergie, donc j'ai trouvé ça pas rentable, donc je l'ai monté pour rien. A l'époque, j'ai monté aussi Luna Bagarreuse, pourquoi ? Je la jouais avec la... La... La ninja, donc Sarah Otep, et je jouais avec Mazamune, l'épée qui va avec le dernier pack. Ça me permettait, en fait, d'avoir plus 70% de dégâts en coups critiques. Voilà, donc c'est son bonus. Voilà, j'avais 70% de dégâts en plus. Ça veut dire qu'avec la Mazamune, vu que j'avais une chance sur 3, donc une fois sur 3, je lâchais des gourds critiques à 30 000 avec une Mazamune, ce qui est complètement fumée. Je jouais... Alors, je jouais aussi Petite Maman Sarah, pour le... Comment dire ? Pour le... Le bonus de régène, donc je la mettais toujours en soutien 3. Je la mettais avec Sarah, et aussi avec les constructeurs. Parce que les constructeurs, je joue beaucoup au marteau, donc je vous montrerai après, je vous dirai pourquoi il est si bien. Ça me permettait de régénérer un peu ma vie. Bon, c'est pas des masses, mais c'est toujours ça. Donc le reste, vous avez tout vu. Sauf celui-là, le rapace. Comme tout le monde kiffe, sourcine sur BR. Mais en fait, celui-là, ce qui est bien, c'est que c'est un spécial fusil à pompe. Alors, sur une ancienne vidéo, j'ai quand même mis des 450 000 en une tête, grâce à ce héros-là. C'est vraiment... Il est vraiment abusé au niveau des stats au fusil à pompe. Donc il a 10% de normal. Ensuite, on passe direct à plus 24% de dégâts au fusil à pompe. Derrière, on enchaîne avec plus 70% des dégâts de critique au fusil à pompe. Donc si vous avez un pompe qui a des dégâts critiques, ça va être un scandale. Ça va vraiment être un scandale, vous verrez par vous-même. Et pour la voir, je répète, j'ai fait une vidéo là-dessus, je la vous mettrai en outro. Mais pour la voir, il faut être niveau 100, voilà, en termes de collection. Maintenant, on va passer à l'arsenal. On va passer au niveau des schémas. Alors, j'utilise l'anéantisseur avec mon constructeur. Celui que j'ai, il est vraiment violent. Parce que j'ai de l'efficacité de l'attaque puissante. Avant, ça, c'est une stat qui n'existait pas. Maintenant, avant, c'était une stat qui réduisait le coût en énergie de l'attaque puissante. Ils ont changé parce qu'ils ont vu que, même si ça réduit le coût, il faut qu'on le place plus souvent et le coût, il est très dur à placer. Donc, bonne chose, j'ai plus 30% d'efficacité. Donc, j'ai plus 30% de repoussement sur toutes mes attaques. J'ai des dégâts critiques à foison, mais bon, ça, je m'en fous un peu. Et j'ai surtout cause des infections. Donc, c'est-à-dire, à chaque coup que je vais mettre, je vais poser une infection. Donc, du coup, qui, toutes les secondes, va retirer des points. C'est des points d'atture, donc c'est très efficace contre le feu et très faible contre l'eau. Mais bon, je m'en fous un peu parce qu'avec celui-là, j'ai beaucoup d'impact. J'ai 2000 d'impact. Donc, autant vous dire que mon but, c'est de repousser les ennemis le plus loin possible. On passe maintenant au brise-barrage. Je joue le brise-barrage sur les grosses missions parce qu'il a beaucoup de dégâts. Je monte quand même à 102 000 de dégâts de base et j'ai 25 000 d'impact. Donc, 25 000 d'impact, les gros fracasseurs, je les prends et ils s'envolent à chaque coup de mon brise-barrage. Ils partent, ils s'envolent, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Du coup, cause des infections, bon, ça, on s'en fout un peu. Mais surtout, le brise-barrage, je le joue pour vraiment repousser les fracasseurs. Je m'en sers quasiment que pour ça. Sinon, pour faire des dégâts, j'utilise le bazooka qui fait quand même assez de dégâts. On s'en fout un peu, clairement. Ça, tu le fais juste pour taper dans le tas. Tout le monde est au courant. Ensuite, je joue avec l'ours comme fusil à pompe. Donc, chance de critique plus 11, tir dans la tête plus 20, dégâts plus 10, dégâts plus 15, dégâts plus 20. C'est vraiment un très très bon pompe pour moi. Donc, je peux le jouer de partout. Je peux le jouer avec mon héros qui me donne spéciale pompe. Et tout le monde, il sera quand même efficace parce qu'il a des dégâts purs. Je n'ai pas besoin d'avoir des chances de critique, etc. J'ai peu d'impact, mais j'ai 60 000 de dégâts. Donc, c'est quand même pas mal. Ensuite, je joue avec la Nocturno. La Nocturno, il y en a beaucoup qui crachent dessus. Mais honnêtement, je trouve que c'est une super arme. Je dirais que c'est les jaloux qui crachent dessus, tout simplement. Elle a quand même un dégâts de 5 000. C'est pas mal pour un fusil d'assaut. Tout le monde dirait que ce n'est pas beaucoup. Mais bon, avoir un DPS de 54 000, c'est quand même pas mal du tout. Pas besoin de vous dire les stats, c'est toujours les mêmes. Alors, là, on tape sur du lourd. C'est plafond toxique 130. C'est vraiment... Dans toutes mes vidéos, je les pose. C'est violent, quoi. C'est les plafonds toxiques, il y aura... J'en ai eu des meilleurs. J'en ai eu des meilleurs, il me semble, en termes d'affixe. Mais du coup, je vais recycler ceux-là pour monter les autres. Donc, on fera peut-être ça dans une vidéo ou en live. Là, j'ai dégâts du piège, dégâts du piège, durabilité, vitesse de rechargement. Et chance de vous critique. Ils sont quand même... J'ai quand même 3 légendaires et j'ai 35% de dégâts en plus. Donc, c'est pas mal du tout. Là, j'ai que 20% de dégâts en plus. Mais bon. Voilà, je sais pas. Je verrai bien. Je verrai bien pour le moment. C'est pas encore décidé. Ensuite, on est sur la tambourineuse des fondateurs. Pareil, c'est une arme fondatrice comme la nocturneau. Celle-là, vraiment, c'est ma préférée. C'est ma préférée, voilà. Je préfère même celle-là à la nocturneau. Parce que, vraiment, elle a un chargeur de 62 balles. Il y a des gros dégâts. Elle est pas hyper compliquée à craft. C'est plutôt de la diaphanie. Et des... La diaphanie, du coup, c'est moins galère à avoir que de l'ensoleillante. Et ça part beaucoup moins vite. Donc, du coup, c'est vraiment pas mal. Et surtout, surtout, elle a une grosse, grosse cadence de tir. Donc, quand vous avez des gros fracasseurs de feu, tu mets un ou un chargeur ennemi et le fracasseur, il est mort. Voilà. Donc, le bazooka, je vous l'ai déjà présenté. Après les pièges, je vais pas vous faire un dessin. C'est tous les mêmes. 106 dynamo, 106 pieux au sol, 106 propulseur mural, 106 pieux au sol en bois, pas les rétractables, et mur à fléchettes, 106. Mazamune, donc fondatrice, 106. Lanceboulanet, je l'avais monté pour le fun, mais je peux pas le démanteler. Voilà, je peux pas. Parce que c'est une arme event. Donc, j'ai une arme 106 qui me sert à rien. Un peu comme le bazooka de Noël, de Halloween, qui sert plus à rien. L'hydre 106 que je joue absolument pas. Donc, je l'ai monté juste, voilà, pour dire que je l'ai monté. Mais peut-être que je vais la démanteler aussi. Et c'est tout avec ce que je joue. Donc, lui, je le jouais avant, le destructeur de fondateur, mais là, je le joue plus parce que j'ai chopé l'ours. Alors, comme vous voyez, j'ai pas non plus énormément d'armes comparé au temps de jeu que j'ai et aux sous que j'ai investi. Parce que je suis à plus de 900 euros investis. J'ai investi autant pour ma chaîne YouTube parce que pour moi, faire des vidéos YouTube, donner un avis, on va dire, concret, ça passe aussi par avoir beaucoup de choses, savoir beaucoup de choses. Donc, pour savoir et avoir beaucoup de choses assez rapidement, j'ai préféré investir. Comme ça, au moins, ça me permettait d'être au niveau et d'avoir des armes, plus d'armes que vous, etc. pour pouvoir en discuter avec vous et vous donner mon point de vue. Voilà. Je pense que c'est important d'échanger. C'est pour ça que je fais ma chaîne YouTube. J'adore ça. Donc, voilà. Au niveau des armes, j'ai pas grand-chose, mais ça suffit amplement. Je suis Picardie 3. Et là, j'ai fait ma défense Picardie 3 ou 2 tout seul. Ouais, j'ai fait les 2 tout seul. Donc, honnêtement, c'est faisable. C'est vraiment faisable avec un petit peu de réfléchi. Vous regardez un petit peu mes vidéos, comment je construis, pourquoi je fais les choses comme ça, etc. Et puis, vous devrez vous en sortir haut la main. Il y en a même qui jouent mieux que moi. J'en suis persuadé. Il n'y a aucun problème là-dessus. J'en suis sûr qu'il y en a qui débrouillent bien mieux que moi avec beaucoup moins de choses que moi. Voilà. J'en suis sûr et certain. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que j'avais envie de faire cette vidéo depuis un moment. Et puis là, j'ai trouvé le temps de la faire. Donc, du coup, ça me fait plaisir de partager ça avec vous parce que vous êtes beaucoup à me demander « Ouais, quelle arme je joue ? » « Pourquoi je la joue ? » « Quelles ressources tu utilises ? » « Quel piège tu utilises ? » « Quel héros tu utilises ? » Donc, maintenant, vous savez un petit peu tout ça. J'ai déjà fait une vidéo sur les héros qui pouvaient être utiles. Donc, je vous mettrai en outro quelque chose comme ça aussi. Du coup, voilà. C'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu parce qu'en tout cas, moi, elle m'aura vraiment plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Ciao, ciao.